Salut tout le monde, c'est Nolod, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi les potes ça va très très bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler d'airsoft Précisément on va faire l'unboxing d'une scope cam Qu'est-ce que c'est qu'une scope cam ? Mesdames et messieurs c'est une caméra qui permet d'enregistrer vos frags Donc les clips que vous avez faits lors d'une partie d'airsoft Elles se fixent sur le rail de votre réplique Et ensuite lorsque vous tirez on peut voir les billes arriver sur la cible ou pas Tout dépend si vous êtes bon au shoot Donc voilà, on va faire un petit unboxing, on va la monter sur la réplique, voir ce que ça donne Donc voilà c'est parti pour la première vidéo airsoft du coup Donc voilà, bah let's go m'ouvrir ce petit colis Je vais éviter de trop le secouer parce qu'à mon avis je risquerais de le péter Donc niveau packaging on peut voir que c'est plutôt simple Donc là on peut voir la marque Runcam Donc voilà on est sur une boîte blanche Alors quand on ouvre, alors on a de la mousse déjà Parce que voilà c'est quand même fragile, ça reste une caméra, faut pas l'oublier Donc dans ce boîtier qu'est-ce qu'on a ? Je pense qu'on a plutôt tous les outils de fixation Attends on va poser ça là Donc on doit avoir tous les rails, tous les petits outils de fixation je pense Qu'est-ce qu'on a encore ? On a donc voilà tout le matos pour mettre la caméra Donc sur les rails, avec donc voilà tout ce qui est le système de vis on va dire Donc voilà rails et vis juste ici Maintenant on passe au vif du sujet, la caméra les amis Donc voilà elle est bien mise dans la mousse Donc vous allez me dire c'est un peu normal D'accord, ah ouais elle est quand même vachement légère Je m'attendais à un truc qui était méga lourd Bref on en parlera après Donc pareil on peut recevoir du coup la marque Runcam dessus Donc là dessus le bouton à mon avis pour la mettre en marche Et là le bouton des réglages ou des modes différents Devant, donc on a l'objectif, bon bah l'objectif il est un petit peu caché par Et si j'ai pas de vesti, si j'ai bien regardé sur internet Je crois bien qu'il y a une protection qu'on peut enlever Donc enfin je vous montrerai ça plus tard Parce que voilà on peut prendre des billes à mon avis dans la caméra Donc je pense qu'il y a une protection qui est changeable Donc voilà qu'on peut enlever, on peut mettre une nouvelle Mais bon je pense que je vais quand même essayer de protéger ça avant de faire une partie Bon maintenant les amis qu'on a fait une boxing Il va falloir qu'on passe au montage de la caméra sur la réplique Donc bah c'est parti Puis on va monter tout ça On va voir ce que ça donne Donc voilà du coup j'ai ma réplique qui est juste ici Là j'ai l'endroit pour la GoPro session Donc bah ça sert un peu à rien de la mettre ici Parce qu'on verra rien Et du coup on va la mettre sur ce côté là Donc voilà je vais essayer de la mettre sur le côté Parce que dessous je mets ma main Et dessus il y a encore le viseur en métal Du coup je vais la mettre sur le côté On va la fixer Et puis on va aller tester tout ça après dehors Donc voilà les amis ça c'est tout pour cette vidéo En compte rendu Elle est efficace Si on peut dire ça comme ça Elle est plutôt discrète Le seul petit truc Le petit bémol que je mettrais Ce serait plutôt la batterie Parce que voilà la batterie n'est pas trop trop longue non plus Elle dure pas assez longtemps Donc peut-être pourquoi pas ajouter un boîtier Avec une batterie externe par la suite Donc voilà Et puis voilà niveau style ça va Elle est plutôt pas mal Elle se fond bien sur la réplique Et après bon bref Quand t'es capable de mettre un gros truc comme ça Sur ta réplique Tu peux très bien mettre un petit truc comme ça Donc voilà Et puis aussi comme j'ai montré une petite vitre Enfin un petit cache qu'on peut dévisser Et revisser après Donc je pense que ça doit s'acheter en pièces détachées Au cas où un jour malheureusement une bière arrive dessus Donc voilà pas obligé de mettre des grosses grosses protections devant Pour que ça fasse encore plus moche Donc voilà les potes J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'airsoft En tout cas si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu Et voilà à me dire en commentaire Ce que vous pensez de l'airsoft Et ce que vous vous en faites déjà C'est super important Et est-ce que vous voudriez Voilà voir d'autres vidéos sur l'unboxing Sur mon setup airsoft Sur les parties qui vont arriver très prochainement Donc bah oui Je sais pas de matériel pour faire joli Donc voilà N'hésitez pas à me dire tout ça Et puis voilà si vous voulez encore N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Et puis bah moi je dis c'était l'holox Comme on dit maintenant Ça y est l'holox est l'airsofteur On dit airsoftement A bientôt Sous-titrage ST' 501